Et voilà maintenant un domaine qui ne souffre pas les imitations. Le savoir-faire des poteries d'Albi est secrètement préservé depuis 1891. Une entreprise qui a fait le pari de continuer à fabriquer à la main, malgré la concurrence asiatique. Tout cela valait bien notre label Made in France. C'est né ce soir Anne-Marie Blanchet et Eric Bérat. Quelques 500 poteries sont fabriquées chaque jour dans cette entreprise française plus que centenaires. Et en croissance, malgré la concurrence chinoise. 19 personnes dans les ateliers en 2014, 25 aujourd'hui. Or chaque produit est entièrement fait à la main. Les 5 tourneurs suffisent à peine. Non, c'est pas suffisant. Il a manqué au moins un tourneur. Confirmé. Mais difficile à trouver. Chacun façonne de 80 à 120 pièces par jour. Primordial, la qualité de l'argile à la provenance secrète. L'entreprise en consomme environ 1000 tonnes par an. Mais le fer de lance de la fabrique, c'est l'innovation permanente menée depuis 6 générations. Comme en témoigne la dernière propriétaire en date. L'or Camillo. C'est maman qui l'a mis au point il y a presque 10 ans. Et donc, je dirais, on n'imagine pas que de là, on va obtenir ça après la cuisson. Et c'est toute une histoire de recherche et de développement. L'essentiel du savoir-faire est concentré dans ses bains. Ses préparations d'émaillage aux recettes ultra secrètes. On renouvelle à peu près chaque année 25% des collections. On aime la nouveauté, on aime la recherche et la création. Ne pas se freiner dans les dessins, le design, etc. Ne pas se donner de limites. Au cœur de la réussite de l'entreprise également, sa flexibilité. Elle vend 90% de sa production aux professionnels du jardin. Plus d'une trentaine de couleurs, près de 130 formes, différentes tailles, pour mieux s'adapter à la demande. Une diversité qui constitue un atout pour les jardineries. Étant donné qu'on a toujours ce renouvellement, il y a toujours un produit qui est en danse et qui suit la mode. Les particuliers, eux, ne considèrent pas seulement la poterie comme un pot de fleurs, voire la détournent. Pour décorer un intérieur, c'est extraordinaire. Et puis ça met de la luminosité, ça met de la gaieté. De 10 euros à 800 euros pour les pièces les plus volumineuses, ces poteries s'invitent de plus en plus dans le monde des designers et chez les collectionneurs. Merci. 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 Merci.